C'est au centre propre du thème, parce que les femmes FTE sont les femmes qui doivent avoir leur mot à dire dans l'économie, dans les nations. Ce sont des femmes qui doivent faire bouger le monde des affaires. Ce sont des femmes qui doivent donner de l'emploi à des personnes par milliers. Ce sont des femmes qui doivent vraiment apporter la résolution. Et comme je vous disais, l'ancien est disponible pour ça. Mais l'ancien travail, là où on a mis des bases, l'ancien travail, là où on a la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Et mon objectif ici, avec vous aujourd'hui, c'est de vous montrer effectivement ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez faire, les résultats que vous devez espérer avoir. Parce qu'une personne même qui se lance dans un projet, elle n'a pas des objectifs clairs et précis en termes de résultats, ne pourra pas vraiment tirer meilleur profit de son nation. Donc aujourd'hui, je veux vraiment que vous puissiez être attentive, que le Saint-Esprit vous parle par rapport à ce que je vais vous dire, pour que vous puissiez vous positionner. Mais j'aimerais que l'année prochaine, je répète, je crois à la grâce de Dieu, je viendrai encore à Paris. Parce que quand je vais revenir, que lorsqu'on va faire le bilan, revient des choses que Dieu nous donne, la grâce d'être toutes là. Oui, 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 mais les amis ne vont pas venir vous tromper, que fuyez, être dégueulé. Oui, 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 oui. C'est l'effort d'être constante. Donc, j'aimerais que l'année prochaine, quand on revient, quand on revient avec les résultats, pas que j'ai pensé ou j'attends encore le temps de Dieu ou bien... Si tu es ici aujourd'hui, c'est que c'est le temps de Dieu. Oui, c'est la vérité. Parce que je crois que Dieu a vraiment organisé les choses pour que ce qui se passe là se fasse avec Dieu. J'aurais pu rester au Canada, j'aurais pu être au Canada, j'aurais pu ne même pas faire cet événement. Ou bien j'aurais pu aller dans un autre pays, à l'heure, et cette autre personne qui allait écouter ses enseignements. Donc, vous qui êtes ici, sachez que c'est votre saison. Et chacune d'entre vous ici, je vous en supplie, je ne suis pas professe, je ne suis pas médium, je ne peux pas te dire que non. Mais selon ce que je suis en train de voir que Dieu me montre toute cette saison, vous êtes appelés à créer des multinationales. Et vous devez comprendre cela et vous transitionnez pour que cela puisse effectivement arriver. Vous comprenez. Euh, Edwige, pourquoi tu parles? Tu as ton train. Si tu as le temps seul, je pourrais te payer un autre train. Mais il faut que tu écoutes dans une sourcil, peut-être les enfants, peut-être les enfants, peut-être les enfants, si tu veux. C'est bon, Edwige, j'ai enlevé son manteau. C'est bon? C'est bon? Non, moi je ne sais pas, je pense qu'il y a des choses à faire, je ne sais pas. Donc, les enfants se font mieux que quelque chose à faire. Donc, vous devez comprendre ce qui est en train de se passer sur le plan économique en ce moment. Il se trouve que Internet est venu changer les choses dans l'économie. L'Internet est en train de changer les vies des gens à une dimension extraordinaire. Aujourd'hui, si tu es dans les affaires et que tu ne prends pas en considération Internet, c'est que tu es derrière. Pierre, aujourd'hui, si tu ne te positionnes pas sur Internet, tu n'es pas dit, quand je dis te positionner, ça ne veut pas dire faire les lives. Non. Il y a des femmes, non, 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 parce qu'il y en a qui vont comprendre ça, tu dois faire les lives tout le temps. Non, tu dois être H24, non, c'est H24, non, c'est pas ça. J'ai vu des femmes, peut-être même qui sont en train de m'écouter en ce moment. Les femmes, elles font les 10 000 euros en une journée devant eux. Personne ne connaît même qu'elle est derrière la fête. Elle n'a jamais fait le live, ce n'est pas le live, ce n'est pas le live qui fait. Mais vous devez comprendre ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, avec Internet, si tu dois arriver, même chez le Président, tu peux arriver. Mais vous devez pouvoir comprendre comment c'est en train de se passer. Moi, je suis spécialiste e-commerce aujourd'hui. Et la façon dont les choses sont en train d'évoluer, je suis en train de me positionner sur le e-commerce en Afrique d'une façon extraordinaire. La façon dont Dieu m'enseigne par rapport à un e-commerce en Afrique, Voilà, c'est juste, wow, je ne sais pas comment c'est ça parce que c'est tellement grandiose. Mais quand j'avais, je pensais à ça dernièrement, je me disais que c'est mieux. Ce genre de révolution, une personne ne peut pas faire. Écoutez bien ce que Jean-Marie vous dit en ce moment. Parce que c'est la révolution. Ce genre de révolution, une seule personne, même si c'est un bulldozer, la personne ne peut pas s'en sortir, il ne peut pas faire s'en sortir. Il faut une masse de personnes qui se positionnent pour faciliter même les choses, pour faire avancer les choses encore plus vite. Et cette masse de personnes va se retirer à peu près. Quand je réfléchis, c'est que, oh, tu vas aller enseigner comme ça mon chien et tout, tu veux dire qu'est-ce qu'il ne me paraît que ta propre maison. Là où tu passes le temps, là où tu es, tout pour toi, commencez par ta propre maison. Tu ne peux pas les donner, il n'y a pas, aux inconvertis, donner et tout et tout. C'est eux qui vont se lever, après c'est eux qui vont prendre des décisions. Mais vous, ta maison même, il n'y a pas des têtes qui se lèvent. Commence, donne le message là-bas. Enseigne, veille pour que cette femme se lève. Veille parce qu'une femme qui se lève, c'est toute sa maison. qui est en train de se lever comme ça. En fait, c'est tout l'héritage qu'elle est en train de laisser. Donc, le mandat que moi j'ai reçu de Dieu, c'est de veiller sur vous. De vous retenir. Ça c'est mon mandat. Donc, je serai derrière vous. Il y en a parmi vous là que je vais souvent appeler, dire que tu es où, je veux ton rapport. Montre-moi, fais comme ça et tout et tout. Il y en a, je vais vous envoyer les gens que, je dis vraiment que voilà le numéro, appelle la personne, dit que ça vient de Madre. Donc, quand on dit que ça vient de Madre, tu comprends ton rapport, c'est que tu dois faire. Et je voudrais que vous puissiez comprendre ce message. Parce que, quand vous sortez d'ici, vous sortez pour aller conquérir. Les nations. Vraiment, vous sortez pour aller. Comme je dis que l'onçon est disponible là, c'est la vérité. L'onçon est disponible. Toute personne qui va se positionner, elle va seulement voir comment ça entraîne de couler. Quand je pensais en ça, quand je pensais encore, ça a dû vraiment comme montrer l'histoire de Caroline. Que regarde, ça, c'est des moins d'un mois. La conférence, c'était qu'à... C'est qu'en fait, je... Même à la conférence-là, des gens parlaient de Caroline en modèle. On disait que, mais vraiment, c'est que la fille est en train de faire et tout et tout. Je ne sais rien, c'est même que si vous connaissez même l'histoire qu'il y a derrière ça. Mais, c'est-à-dire que, quelques dons, quand tu as attiré un con, c'est pour ça que je ressentais vraiment dans mon cœur qu'il fallait parler à ces femmes, il faut parler, il faut qu'elles peuvent comprendre ça. Et qu'elles se lèvent, mais parlez-le. Je vous en supplie. Il y a beaucoup de choses, mais chacune d'entre vous doit apprendre à se positionner. Dans le e-commerce aujourd'hui, ce que vous voyez, ou bien ce que les gens voient le plus, c'est quoi? C'est vendre. Vendre en ligne. Mais le e-commerce a créé d'autres métiers qui rapportent autant d'argent ou même plus d'argent et qui vont vous aider vraiment à vous positionner. Et vous devez pouvoir le comprendre. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour parler à une revendeuse. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour parler à une personne qui va se positionner pour aller créer les choses sur les pages Facebook où on dit « Allons, inbox, parlez-le. » Non, 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 non. Je ne suis pas ici. Je suis ici pour parler à une femme qui va créer un système. Je suis ici pour parler à une femme que lorsque l'homme se positionne, oui, quand tu te positionnes. Depuis l'histoire de la revanche. Oui, quand tu te positionnes. Là, tu m'intéresses. C'est un grand de dame. C'est un grand de dame. C'est un grand de dame. C'est un grand de réfléchis plus que j'achève. Tu as créé ton système. Et quand tu crées ton système, tu ne réfléchis pas à copier l'autre. Ce sont les gens qui vont s'autocopier et même se casser la tête. En te copiant. Oui, parce qu'il y a les dimensions où pour qu'on te copie, il faut que quelqu'un se lève tôt. Et ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Avant, les gens me disaient que moi, tu n'as pas peur de la concurrence. Je disais que je n'ai pas peur de la concurrence. Il est quand même dans mon cœur. Ça faisait quand même un genre. Mais à un moment donné, quand Dieu a commencé à me montrer les choses, je me suis positionnée à un niveau que pour que quelqu'un le copie, il faut effectivement que la personne se lève tôt. J'ai investi les sommes, les 15 000 euros sur les marchandises. Je ne vends pas n'importe quoi. Quand je vends, je ne vends même pas n'importe où. Il y a les pays où les gens m'appellent que je viens vendre. Je dis que je ne pars pas là-bas. Pourquoi je ne suis pas encore prête? Quand je serai prête à arriver dans ton pays, je vais m'installer. Les pays où je suis, voilà. En Côte d'Ivoire, quand j'arrive à cela, l'équipe de la Côte d'Ivoire m'ont montré les bourreaux qui sont en train de prendre et tout. Pourquoi? Parce que bientôt, la semaine prochaine, je vais vous inviter, vous allez voir. Chacun va boire son verre, son verre de vin chez lui pour célébrer les nouveaux bourreaux qu'on est en train de prendre en Côte d'Ivoire. Amen! Les systèmes, les multinationales. Et au Cameroun, c'est déjà opérationnel. Là, on veut la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, on part au Sénégal. Quand on finit avec l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, ensuite, on part dans l'Afrique anglophone. Là-bas, c'est le higher level. Vous voyez la vision? La revendeuse, la revendeuse ne pense pas comme ça. La revendeuse veut servir tout le monde. Elle va dans les groupes, elle va se voir. Chacun vient la fatiguer. Mais, quand tu te positionnes, alors, on va aller étape à l'état. Dans le e-commerce, ce que vous voyez ici, on va commencer peut-être par ce que tout le monde connaît, le produit que tu mets sur le marché. Chacune d'entre vous, celles qui veulent se positionner dans le e-commerce, doivent avoir un produit. Vous devez chercher un produit qui se vend un produit qui répond aux besoins de gens. qui se vend par le produit parce que ça vous plaît. Choisissez le produit parce que ça répond aux problèmes des gens. Estudier la population dans laquelle tu veux vendre. Ça veut dire que... Est-ce que je veux vendre en Europe? Est-ce que je veux... vendre dans les deux... Ce qui passe plus en Afrique, nous ne passerons pas en Europe, par exemple, les Européens, par exemple, par exemple, les Européens ne portent pas ça comme nous. Elles portent peut-être des rallonges, mais ce n'est pas trop ça. Nous autres, on aime beaucoup. Donc, à contrario aussi, il y a d'autres produits comme le matériel électronique qui va passer dans les deux continents. J'ai vu des gens, aujourd'hui on va parler de la Chine, ne prenez plus ça pour les acheter et les vendre, je vous en supplie. Priez que Dieu remplisse vos greniers pour que vous construisez vos systèmes. Quand tu exposes même d'abord la prière à Dieu comme ça, il comprend que ta bénédiction, ce n'est plus la bénédiction de 2 000 euros, c'est la bénédiction des 100 000 euros. Oui, oui, et tu comprends, il commence à te donner des idées pour avoir 100 000 euros. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui dimanche cela, il y en a qui ont gagné 500 euros, il y en a qui ont gagné 10 000 euros, il y en a qui ont gagné même 1 million d'euros. Aujourd'hui dimanche, la question c'est que chacun a la connaissance qui correspond à ce qu'il est en train de gagner. Donc c'est toi qui doit élever ton niveau de connaissance pour pouvoir gagner une certaine somme d'argent. Tu as choisi un produit qui correspond. Il y en a, il y a des gens qui vont, je vous l'avais parlé une fois d'une femme, elle s'est positionnée sur le matériel de sécurité. Ne fais pas le commerce parce que tu es boussue, tu imites quelqu'un. Elle a vision derrière. Elle a pris le match avec la mondialisation, avec et tout. Il y a aussi beaucoup d'insécurité. Vous voyez, il y a les caméras. Il y a la caméra là-bas, il y a la caméra partout. Ces caméras-là, on les a achetés quelque part. Et on les a achetés chez quelqu'un qui s'est positionné pour dire que je vais vendre ça. Donc, il y a ce genre de niche, par exemple, que vous pouvez prendre comme, ok, moi c'est ça, moi c'est l'électronique, je vais alimenter tout le rond avec l'électronique. Et tu commences à demander à Dieu que je fais comment pour ça. Et Dieu va ouvrir, tu vois, tu seras étonné que tu arrives sur Facebook, qui est en train de parler du système, c'est pour avoir, en fait, pour gérer le matériel et l'électronique, c'est pas tout le monde. C'est juste pour faire comprendre. Mais tu vas aller dans une, je sais pas, dans un supermarché ou quelque part, tu vas rencontrer quelqu'un que c'est ce qu'il est en train de faire, il va te donner encore une clé ici, tu vas aller, tu vas trouver les choses et tu vas évoler, évoler, évoler. Et tu auras la demande. Parce que les clients vont te demander. Au plus tu vas te faire connaître, plus les gens viendront acheter. Donc il y a, par exemple, des choses comme ça. Dernièrement, j'ai vu un trou sur Facebook où on parlait des grandes tailles. Vous vendez les habits, vous vendez, tout le monde vend les habits. Mais il y a des femmes qui cherchent toujours leurs habits, malgré tous les habits qu'on vend. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des grandes tailles. Moi comme ça, pour avoir ma chaussure, si vous savez, les groubettes que je vais faire pour trouver la chaussure. Parce que je suis grande. Et ma taille de chaussure, on ne la trouve pas. Du coup, quand je vois la chaussure, même si quel est le prix qu'il est dessus, je vais acheter. Je vais acheter les grandes tailles. Aujourd'hui, aux Etats-Unis, il y a des gens qui sont devenus millionnaires juste en vendant ça. Ce n'est que ça qu'ils vendent les grandes tailles. Vous devez vraiment pousser la réflexion plus loin. Vous commencez avec la spécialisation. Je vends beaucoup parmi, vous vous faites beaucoup, tout. Vous êtes sur tout et dans n'importe quoi. Spécialisez-vous sur un domaine, on a même trois ans. Quand on vous appelle, on sait que c'est ça qu'elle fait. Et elle le fait bien. Après, quand tu vas ajouter d'autres choses, les gens vont, le marché sera même déjà là, ils vont prendre en masse. Choisis ce produit-là, qui va servir le peuple que tu veux jouer. Ça peut être l'Afrique, ça peut être l'Europe, ça peut être les deux aussi. C'est à toi, selon ce que tu veux, parce que chacun a ses responsabilités par rapport à ce que tu veux, que tu vas choisir. Ensuite, tu dois chercher ton fournisseur. Beaucoup parmi vous, vous allez dépenser l'argent pour aller en vacances, je ne sais même pas où. Créer cet argent-là. Invitez, vous partez en Chine. Vous partez en Chine ? Hé, puis Famille. T'as peur. T'as peur. T'as peur. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 c'est pas parce que vous aimez trop critiquer la France on passe un cadre avec vous on va connaître toutes les jours qui sont mourés ici là en France c'est la vérité on a pas besoin de ça ma chérie, tout le monde peut être tu es tu es une meilleure famille de cette maison tu es obligé de bénir tu es obligé de bénir tu es obligé de bénir moi quand j'arrive en France le sort de l'avion quand mon pied couche la France a dit merci a commencé à proposer la mission de Dieu sur la France vous devez apprendre à bénir le territoire où vous êtes et à le racisme en France mais ce n'est pas vous vous ne pouvez pas subir le racisme vous ne pouvez même pas subir le racisme vous ne pouvez même pas subir le racisme vous ne pouvez même pas subir le racisme en France effectivement tu es obligé ça vous êtes ici vous devez bénir ce territoire regardez la vie de Joseph en Egypte vous croyez vraiment que si Joseph mal parlait de l'Egypte il allait prospérer dans la maison de Potiphar il allait évoluer en dignité dans la maison de Potiphar a béni les autorités et vous allez avoir la faveur dans ce pays une autre chose que vous voulez vous dire par rapport à la France c'est que vous êtes béni que la France est dans l'Union Européenne ça veut dire quoi ? vous pouvez regarder la carte des pays de l'Union Européenne et vous décidez que voilà les thèmes dans l'Union Européenne ne vous limitez pas seulement à la France tu peux être en France et avoir les entreprises dans d'autres pays tu peux être en France et être en train de faire des choses avec une certaine dimension je voulais parler aussi à celles qui fabriquent avec l'homme celles qui sont dans l'alimentation je vous en supplie voici la saison où vous devez sortir vos propres aliments il y en a c'est la chequette il y en a c'est les produits pour les bébés il y en a c'est les sauces que vous allez sortir n'ayez pas honte de dire que tu vas sortir la sauce bonbon la sauce graines faites ça mais faites ça bien de telle sorte qu'on vend ça à Auchan à tous les grands magasins pour essayer à tout le monde la sauce dongo que c'est possible je vais vous donner un conseil je vous en supplie si tu as eu faim que Dieu t'a béni avec la cuisine que tu sais faire la cuisine parce que c'est une bénédiction je t'en supplie c'est la suite quand tu sais faire les choses ce qui te manque c'est maintenant la technologie pour pouvoir conserver cela et la stratégie pour que les grandes surfaces puissent prendre mais j'aimerais aussi te dire qu'il te faudra aussi la discipline pour que tu t'enseilles et que tu sortes effectivement ce produit en cette saison c'est très important il y a une conférence il y a un monsieur qui a intervenu là-bas quand j'ai regardé sur le sujet j'ai dit que wow non si grâce à Dieu t'as dit que toutes les gens vont changer parce que quand on vous dit dans les affaires Dieu te montre une petite partie mais plus tu avances il te montre encore qu'est-ce qu'un monsieur fait ? le monsieur a la stratégie pour conserver les sages vous pouvez faire une sauce comme ça il vous montre comment conserver cette sauce il vous montre comment conserver cette sauce il vous montre comment emballer la sauce je vous en prie Elien a dit quelque chose qui a attiré mon attention il dit en Europe les familles mangent la même chose qu'elles font les papes le riz le marché quand je dis à ma famille le marché c'est les hommes là où il y a les hommes il y a le marché donc de quelque sorte que nous-mêmes nous puissions conserver ce que nous produisons et que ça nous rende riches ça veut dire quoi ? je peux venir ici je commence à vendre je sors d'ici là même avec 200 euros les 200 euros là c'est largement suffisant que mes dames mais c'est seulement à vous que je l'ai entendu vous seulement êtes mais imaginez si nous sommes 500 et tout comme ça vous voyez que tu peux même être tu peux même être en Italie et tu envoies ta marchandise en France et on livre ça aux gens qui en ont besoin tout simplement pareil pour ceux qui sont en Italie qui pensent mettre la même chose là-bas donc ne perdez plus le temps sur Facebook à suivre n'importe quoi ne perdez plus ce temps là traînez ce genre de projet et je dis la grâce est disponible il y a une passion particulière en cette saison pour aller mettre sur pied une sauce comme celle-là vienne emballer avec vraiment pour ça ils vont faire ça mais je crois que je vais inviter même le gars là-bas je vais vous dire c'est la même chose c'est la même chose parce que c'est la même chose je vais le faire moins de l'argent je vais le faire de 2-3 manières et c'est la même chose on peut le faire en plusieurs variétaires il y a des personnes qui ne mangent pas mais c'est la même chose 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 il y a des personnes qui ne sont pas dans des autres on va mettre les écran des deux voilà En fait, ma mère préparait pour mon père, mon père avait 40 femmes. J'ai décidé de vous proposer une assise, si on peut dire. À la mort de mon père, en 70, on est 70 ans. Donc, ce sont nos mamans qui nous ont expliqué entre nous. Je me rends grâce à ma mère, parce que j'ai regardé mon père. Ses petits-enfants sont ingénieurs. Ils sont alors qu'elle n'était qu'une petite femme dans une politique. Alors, le leadership, vous n'avez pas besoin de nous. Il faut savoir que, en tant que femme, on a à nous battre nous-mêmes. On n'a pas à attendre que quelqu'un nous déroule. Donc, quand je parle de la nourriture, je me retrouve là-dedans pour moi. Parce que, maman étant la soignière de papa, forcément, nous tous, dans la maison de mon mère, on venait des filles. On n'a pas de mal à faire la nourriture. Mon mari me dit que je passe juste dans la cuisine. Parce que lui, il n'y a pas ce qu'un a fait de tout le monde. Il y a la fois qu'il ne savait pas. Mais moi, je viens, trois, quatre quittes que j'attends. Et on passe à la nourriture. Et là, tu vois deux. Tu vois, Oprah Winfrey, on en connaît plus dans les médias. Mais Oprah, elle a sa ligne d'aliments. Elle a sa ligne d'aliments. Elle a sa ligne d'aliments vraiment. Donc, prends sa position sur ça. Comme je dis, il faut apprendre à systématiser les choses. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu peux avoir la personne qui a l'alimenté. Qui se trouve des personnes qui vont t'accompagner dans la vie. Mais ça doit sortir. Ça doit sortir. Des femmes doivent se déclencher sur plusieurs champs. Il y en a ici, même, que c'est les chiffres qu'elles vont faire. Juste les chiffres, là. Juste ça. Tu prends la machine. Il y a aussi une autre femme qui va s'inviter. Pour qu'elle vient nous montrer les machines adaptées. Tu prends une machine. Tu fabriques ça ici. Tu envoies une autre machine en Afrique. Il y a une autre unité qui fabrique. Ça va avoir pour que vous puissiez construire les pays africains. Et toi, tu couvres les pays ouverts. Donc, c'est quand même les coquettes. Juste toutes les coquettes, là. Investissez dans l'emballage. C'est ça. L'aliment peut être ordinaire. Mais l'emballage doit être extravagant. C'est vrai que le propre nous a fait sortir de la loi Aboua. Et sinon, on n'est pas des Amourouis. Parce que la loi Aboua permettait à tous les pays africains d'exporter aux Etats-Unis sans payer la loi. Voilà un marché sur lequel elle peut se placer. Même collectivement. Parce que tu ne peux pas avoir les candidats seuls. Et il y a des petites choses qu'ils veulent là-bas. C'est-à-dire, même si c'est des églises, il faut que la quantité, que tous font ses deux doigts pour avoir la quantité, pasteuriser, mettre des amourages comme elle dit et pouvoir répondre à cette demande. La demande était tellement grande. Parce que j'étais l'une des premières au Cameroun de l'époque avec la défunte, moi, à faire une conférence, à faire avoir organisé une conférence où les Américains sont venus aux Etats-Unis pour expliquer en fait le principe aux femmes. Et depuis, les gens n'ont plus parlé de ça. Or, c'était quelque chose. Le marché est tellement vaste. C'est-à-dire qu'en se positionnant là-bas, seul, tu ne peux pas parler. Il faut que ce soit un collectif des femmes comme nous qui décide, donc ils en veulent répondre, même à un seul produit, où tout le monde devient riche. Le droit de l'association. Et je voulais aussi, moi, je voulais aussi parler de ça un peu. Vous savez, dans la TV, c'est l'unité et l'unité. Quand vous voyez les peuples chinois, quand vous voyez tous ces grands, ces peuples-là qui ont prospéré en nous, c'est parce qu'ils ont appris à faire les choses ensemble. C'est très important. On ne peut pas être en train de prospérer chacun de son pays. Vous voyez, comme toutes les informations, si je n'aurais pu garder ça pour moi et dire qu'ancien, qu'on essaie qu'on venait me faire la chose, je n'aurais pu garder ça moi seul. Mais je sais que je ne peux pas satisfaire tout le monde, première des choses. Deuxième des choses, on est plus fort qu'on est ensemble. Et quand on révit ensemble, c'est ça qui va faire la vie. C'est bien si ma carte a appelé une d'entreprise, il dit que je veux 100 000 euros là tout de suite. La question, oui. Non, dire que derrière, on me disait qu'il y avait un immeuble qu'on vendait à Paris et on leur a dit, voilà, l'immeuble, achetez l'immeuble, les gars sont venus avec l'argent de cash. Juste parce que le moteur a demandé que dans l'argent, c'est qu'ils se mettent ensemble et ils lancent une personne. Et la personne, quand c'est là, il va venir aussi pour lancer d'autres actions. Et ça, je voulais aussi attirer votre attention sur l'université avec nos soeurs qui sont en Afrique. Il y en a parmi elles. Vous pouvez beaucoup les aider. C'est vrai. Et celle qui m'est que j'ai dit, écoutez-moi bien, parfois je leur ai dit, mais vas-je chercher quelqu'un dans FDO, tu vas soucier avec la personne ? Non, nous sommes une famille. Quand on dit famille, on n'est pas juste le bout de lèvres. Dans les actions, on doit être effectivement une famille et grandir ensemble, évoluer ensemble. Tu as une situation comme ça, là, ta soeur peut t'aider. Il y en a parmi elles. Elles ne font pas pour écrire les paiements parce qu'elles n'ont pas de Paypal. Tout le temps, il y en a d'autres que je vois faire des affaires en Afrique qui se mettent avec quelqu'un en Europe, la personne les aide à collecter le paiement avec Paypal. Ensuite, ils s'arrangent. Mais au moins, on réussit à faire quelque chose. Il y en a aussi parmi vous que vous avez déjà très avancé sur la connaissance, sur l'investissement immobilier. Mais vous n'arrivez pas à acquérir comme il faut. Venez enseigner aux d'autres personnes. Mettons-nous ensemble et allons acquérir. Si chacun d'entre nous, il se parle fort, 1000 euros. Je vous assure qu'on n'achète pas 1000 euros. Juste 1000 euros. On achète 1000 euros. Imaginez que si ton pouvoir est encore plus intéressant, chaque fois que tu sortes 1000 euros, en fait, dans des choix qu'on vient, chaque année, tu fais la même chose, juste avec le groupe. Vous voyez, c'est quand on va grandir dans ce genre de choses, nous-mêmes, nous serons à l'exercice. Notre compte bancaire va parler. Et les autres seront obligés de nous exister. C'est très important, vous arrêtez là, vous prenez des questions. Donc ça, c'est le début de la phrase. Bon, merci, merci, merci. On va prendre des questions. En fait, moi, ma question, c'était, comme, pardon, moi, ce qu'on fait pour vous, peut-être, dans les maîtres, on dit non, on comprend juste ce qu'on fait. Il y avait comme une forme de confusion, donc ça m'a poussé un peu à résister. Donc, comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'on introduit tous les produits en même temps, est-ce qu'on a la capacité de dire, comment est-ce que, bon, puisque tu te positionnes comme une marque, par exemple, avec tes équipements, moi, je te conseille du lycée, mais tu peux lancer autre chose, je pense que c'est un lycée, c'est un lycée, c'est un lycée, c'est un lycée, c'est un lycée. C'est un lycée, c'est un lycée. C'est un lycée, 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 c'est un lycée. C'est ça ? 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 C'est ça ?